et bien bonjour à tous bienvenue pour la suite des youden chronicle rising on se retrouve aujourd'hui et on s'était quitté la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait on avait fait un petit tour dans le tumulus après le plus profond du tumulus je sais même plus comment ça s'appelait enfin bon et ben après on était reparti à la taverne des guests est venu nous voir pour nous dire des aventuriers pour nous dire on s'est fait attaquer et donc voyez en haut à droite on doit sauver de l'aventurier blessé dans le tumulus chronique donc on est parti on y va il faut aller par là on va tout au bout on va on va tout au bout voyez à gauche donc on y va de ce pas je suis tombé ils sont pas très forts ici les ennemis donc ça va on a eu un objet rare en vrai ça fait un petit peu du loot c'est pas mal hop là allez on y va on fait pas mal de cat annexes aussi en attendant avant de voir trouver alors ce type a dit que son ami était là quelque part exactement c'est pour ça qu'on a eu là zut il ne faut pas qu'il me trouve une voie féminine alors qui est ce cette voie elle vient de là bas allons-y c'est un machin un golem non un golem runique non c'est pas ça encore un golem runique c'est ça vous aidez moi s'il vous plaît alors on va bourrer t'inquiète pas comme d'hab les boss jusqu'à maintenant ça n'a pas été la folie aïe voilà enfin savoir oh qu'on l'a eu on a eu le golem bon les attaques de lien assez fumé merci vous m'avez sauvé la vie je vous remercie votre ami quand vous le reverrez c'est lui qui nous a dit où vous y étiez ok est ce qu'il va bien et on vit allez tu peux y aller c'est vraiment alors d'être tombé sur un golem runique ouais c'est pas de bol ça c'est sûr je suis pas tombé sur lui se passe quelque chose d'étrange ici alors je croyais avoir vu un village homme quand je lui ai demandé de l'aide le golem runique est sorti de nulle part ça doit être le père de deux chats ce type venait du tumulus il avait pourtant l'air de venir de la ville alors je lui ai demandé de m'aider je pense qu'il m'entend qu'il m'a entendu parce qu'il a regardé dans ma direction mais il est resté là à marmonner quelque chose il a fait une danse étrange et disparu ce dont je me souviens après c'est de m'être retrouvé face à un golem runique donc c'est ça donc c'est le père du chat donc c'est le maire c'est le maire je pense qu'on s'est pas trompé sur ce qu'on a vu ok d'accord quelque chose vient de tomber à une lentille encore est-ce un carnet à ça va être le carnet du père alors très bien donc on va en apprendre sûrement un petit peu plus sur ce qui se passe avec le père c'est son écriture c'est sûr j'aimerais savoir ce qu'il ya un intérieur comme vous mais nous devons d'abord retourner en ville encore allez donc on retourne encore en ville faire encore un tour ma foi on en aura fait des allers-retours dans le jeu franchement je lui il est dispensable votre ami est saine et sauve monsieur je n'oublierai jamais ce geste prenez un tampon très bien ça va nous faire 120 tampons c'est parfait on va pouvoir aller changer contre des objets je sais pas quoi aux blessures guériront et nous serons surpris on n'a rien de temps quoi vous pensez que ce petit contre temps m'arrêtera je vous l'ai dit je suis bien décidé à voir stimulus de mes propres yeux ouais prépare toi ça sera mieux c'est sûr allez on est bien content ils ont de la volonté sont plein de vous avez vu on a reconstruit le derrière nous l'horloge de la ville c'est très bien avec toutes les quêtes annexes où le village il a repris vie en fait ces bâtiments bleus là comme ça avec du bois ça a l'air d'être le machin ultime je passais les dix liés dialogue là parce que c'est pas ouf ouf franchement ça assez peu d'intérêt c'est des personnages qu'on verra jamais voilà alors maintenant ce carnet ouais ça c'est plus important quand on va la maison va peut-être voir enfin l'intérieur de la maison où est-ce qu'on va rester devant ou donc la quête est terminée et sur la piste de la vérité 4 29 ok je suis pas combien en a donc nous on va les rues secondaires on va les échanger nos machins au passage s'il ya des trucs on est on fera des des upgrades pour les accessoires je m'en fiche à battier à plein de nouvelles quêtes annexes donc ça va être encore les outils non on a rien de nouveau pas rien qu'on peut faire prêteur sur gage ça sera plus tard comptoir d'échange up cristal en fusion donc ça va beaucoup plus loin on peut aller jusqu'à 130 5 40 50 jusqu'à 160 donc à 164 il nous en reste 40 à faire si c'est encore du des trucs comme ça un peu pourri ça va pas être top juste de les allers-retours franchement honnêtement les quêtes annexes aucun intérêt donc on arrive à quand même ils ont travaillé un petit peu truc regardons ce qu'il ya à l'intérieur alors bien 3 mai j'ai reçu une lettre secrète de l'empire galdéen concernant le tumulus elle était signée par un homme appelé earth vine il dit être au service d'un certain seigneur galdéen mais il n'a pas donné de nom très bien il offre une somme conséquente en échange d'informations sur le tumulus ainsi que des droits exclusifs pour creuser ici donc il cherche quelque chose sûrement des grosses lentilles donc c'était pas le maire qui décidait de la vendre et c'est à quelqu'un d'autre je t'en informais mulca immédiatement donc il y a des droits d'extraction exclusifs est ce que l'empire essaie de cacher ou de récupérer je ne sais pas je savais rien tout ça continuons donc ça c'était le 3 mai 18 mai donc quelques jours plus tard je ne sais pas à quoi pense mulca il ne veut nous donner à nouveau néveillé ni de l'argent pour la reconstruction ni des soldats pour protéger son peuple des monstres qu'est ce qui se passe comment ne voit-il pas que c'est une condamnation à mort et il a le culot de me confier les problèmes liés au tumulus c'est devenu un sacré margrave comment puis-je à moi seul sauver une ville abandonnée par son margrave je crains de ne pouvoir résister encore très longtemps la mystérieuse proposition de earth vine et oui earth vine il offre beaucoup d'argent donc on m'a dit bien des choses à son sujet mais pas qu'il était devenu un margrave le pacotis il a abandonné tout le monde ok mais on s'en fiche qu'il soit devenu un margrave après réflexion le comportement du margrave mulca était sans aucun doute étrange oui comment est-ce qu'un homme cupide comme lui a pu tourner le dos à une éventuelle mine d'or comme le tumulus peut-être que lui et ce earth vine manigançaient quelque chose ensemble sûrement vous croyez que la ligue des nations aurait pu interférer avec l'empire compte il allait gagner vous voyez on nous introduit tout ça à la fin du jeu mais mais c'est fou parce que là on approche de la fin il faut pas se leurrer et bien s'il vende les droits l'empire garderait tout ce qui déplairait fortement à la ligue s'il était aussi cupide que vous le dites pourquoi ne pas tout garder pour lui c'est tout à faire mais il n'avait peut-être pas les ressources pour pour fouiller et si on lui avait proposé quelque chose de bien plus précieux que ce qui se trouvait dans le tumulus comme par exemple sa propre vie et la survie de la maison chantra qu'est ce que vous insinuez si j'étais le seigneur de ce earth vine j'offrirai à mulca une chance de libérer ses terres de l'influence de l'empire dans le cas où ce dernier deviendrait violent qu'on échange mais le cas devra fermer les yeux sur tout ce qui est en lien avec le tumulus cela suffirait à influencer un égoïste et un faible comme mulca et oui et l'empire peut aller et venir comme bon lui chante sans que personne n'interfère mais la ligue n'est pas qu'un joujou de l'empire de quel droit vous voyez que l'empire entrera en guerre pour une minuscule ruine ça dépend ce qui s'y cache non peut-être pas pour une seule ruine quoi qu'il en soit entrer en guerre signifierait la fin de son anonymat et pourquoi s'exposer au grand jour sans raison nous ne savons pas qui est ce seigneur mais il est suffisamment proche de l'empereur pour régner en son nom il doit être d'une influence considérable et haut gradé quelqu'un d'assez cruel pour manipuler mulca de la sorte ne doit pas beaucoup se soucier que ses actes mènent à la guerre effectivement à moins que ce soit encore pire et qu'il s'agisse d'un agitateur dont l'intention même est d'entraîner une guerre et oui pour prendre après le pouvoir sur tout le monde arrivé en héros peut-être n'oublions pas que cela n'est que présomption et supputation c'est du mulca et si j'ai raison celui ou celle qui est derrière tout cela est le pire c'est le rat qui puisse exister effectivement une tempête approche peut-être une tempête énorme vous connaissez bien la politique pour une gamine je vous l'ai déjà dit mon pouvoir mes pouvoirs ne sont pas ne m'ont pas permis de me faire de nombreux amis et pour compenser mon père m'a offert des piles et des piles de livres ouais du coup elle a beaucoup étudié elle est très au fait de ces questions je ne grandissais je n'agrandissais ma collection que grâce aux marchands ambulants et aux visites annuelles les livres pour enfants étaient rares l'histoire les mathématiques les sujets auxquels mes lectures m'exposaient étaient terriblement difficiles oui oui tu as une enfance malheureuse tout ça tout ça ouais ok alors non personne pleure ok bon il n'y avait rien de triste là dedans mais si j'ai raison pourquoi ce seigneur machin chose en a après le trésor du tumulus au juste ça je l'ignore mais d'après mon père il cherche à acquérir certaines informations est-ce qu'il pouvait ignorer l'existence du trésor mais il cherchait bien quelques jours quelque chose comme je ne sais pas n'importe quoi continuons à lire alors 23 mai cinq jours après l'assemblée générale du jour a été un désastre les anciens ont fermement rejeté ma proposition d'envoyer une expédition dans le tumulus ils ont parlé d'un sorcier les gens légendaire ok et c'est peut-être ça qu'ils sont venus chercher un shivan ne s'est pas privé de critiquer mon idée ce qui ne me surprend pas vu de sa connaissance de la bénédiction du tumulus mais trop tard pour reculer le pacte à curse win est signé ok et on dit que les recherches de l'empire dans le domaine de la magie avance bien si on pouvait joindre ses forces aux nôtres s'ils pouvaient nous pourrions trouver le moyen de contourner cette bénédiction on n'a rien de temps la bénédiction du tumulus qu'est ce donc on va en apprendre un petit peu plus ok grandir avec des pouvailles mais ça on l'a déjà vu ça c'est pourquoi les pouvoirs de la fille était un don de la nature très bien j'avais raison comme les habitants de l'ancien éveillé et ses monstres je suis le résultat d'une expérience de sorcier elle a raison nous n'avons pas fini de lire alors l'entrée suivante alors 28 mai en fouillant le tumulus nous sommes tombés sur un monstre quadruped doté de jambes métalliques un golem non avec son à l'exception de moi même ou crit qui je crois réussit en échappé tous les membres de l'expédition sont morts j'ai moi même été blessé peut-être mortellement licha pardonne moi de te laisser seul dans ce monde cruel tu es et reste le plus précieux de tous les trésors je comptais résoudre le mystère du tumulus et te libérer de sa bénédiction une bonne fois pour toutes ok 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 donc là elle est triste évidemment c'est ce qui en est authentique mon père est déjà et dans ce cas qui poursuivons nous depuis tout ce temps ok donc on sait pas trop on sait pas trop qui est mais je pense que c'est son père de façon donc là il lui refait un discours pour la pour la pour la consoler dirons nous ok donc ça avance allez allez ça c'est ce qu'on vient de vivre on va pas se le retaper encore une fois n'importe la situation si vous êtes capable d'en ressortir debout alors l'espoir survit oui ok on continue à dire voilà relève toi t'inquiète pas tout va bien aller on est là on est là pour toi alors on a déjà fouillé le tumus et mon père ne s'y trouvait pas on n'a pas fini regardez un peu ça la dernière page du carnet c'est le maire qui a dessiné cela non donc on a un plan une map mon père était un chercheur sérieux on dirait qu'il a copié une vieille carte de neva et voilà si la carte est authentique il y a un menhir sur la place centrale qui nous conduira dans un lieu que nous ne connaissons pas sur la place centrale le l'horloge shiva et ses petits camarades ont construit l'horloge de la ville autour d'un menhir d'accord ok d'accord donc on va y aller donc il voulait fermer la partie du tumulus d'accord donc il sait des choses shiva donc on va aller voir chez shiva on va aller voir ce qu'il nous dit un petit peu je pense là vraiment que c'est la dernière quête après à lui poser des questions sur l'horloge de la ville et sur cette bénédiction du tumulus ok on va essayer d'en apprendre un petit peu plus j'ai l'impression hop là allons sur la place centrale magnifique on va voir un petit peu ce qui se passe alors où est shiva il y a beaucoup de quêtes encore voilà tout ce qu'il va y avoir ça va être chiant ça va être chiant alors shiva qu'est ce que tu peux nous dire shiva nous devons vous parler c'est urgent cela ne peut-il pas attendre nous avons trouvé le carnet du maire dans le tumulus je pense que vous devriez jeter un oeil ok donc il va tout lire et qu'est ce qu'il va nous apprendre de plus taxa comment avez-vous pu être aussi bête et laisser l'empire se jouer de nous ainsi shiva je vous en prie dites moi ce que vous savez sur le tumulus plus personne n'y peut rien de toute façon allez dis nous vous allez le regretter bah tant pis écoute c'est pas grave toutes les deux ou trois décennies un enfant de nez avec une lentille brute dans le corps ah et c'est son cas ces enfants ont tous ses cheveux bleus sont dotés d'une compétence innée pour la magie donc isha elle est là donc isha est une de ces enfants vous avez une lentille brute en vous je le savais ces enfants aux cheveux bleus deviennent souvent de talentueux mages mais ils ne peuvent pas en profiter très longtemps elle va mourir jeune la lentille leur octroi du pouvoir mais corrompt leur corps et ils ne deviendront jamais adultes donc c'est le but de la quête de la sauver donc du coup qu'est ce qui va se passer c'est bien que je me souviens les habitants appellent ça la bénédiction du tumulus bien sûr les plus jeunes n'en savent rien seul d'Axa et les autres anciens sont au courant ça n'a rien d'une bénédiction c'est une malédiction vous voulez que je dise à ces enfants seuls et souffrant qu'ils sont maudits je suis sûr que ça les aiderait beaucoup il n'y a pas tort non plus d'un autre côté mais les ancêtres n'ont rien pu faire moi non plus et Daxa non plus ok donc on va aller chercher un moyen dans le tumulus de la sauver vous avez tout essayé vous avez vraiment tout fait pour tenter de rompre cette malédiction si Daxa avait eu d'autres choix il n'aurait jamais conclu à marcher avec les Galdéens je vois c'est donc pour ça que mon père ne vous a pas écouté qu'il a quand même laissé l'expédition vous avez tout fait pour m'éloigner du tumulus parce que vous savez que je n'avais plus beaucoup de temps ok très bien ok ok je suis à regarder moi n'écoutez plus un seul mot ouais enfin si parce que de toute façon alors vous avez le droit de vivre vous êtes né comme ça cela vous appartient ne laissez pas une vieille malédiction décider de qui vous êtes ouais mais il va falloir quand même qu'on essaye quand même de faire quelque chose mais ça va pas être simple de quel droit ce sorcier attendez je m'occupe de lui et de sa magie le sorcier la magie attendez le sigil ou sigil je sais pas que le maire a dessiné dans son carnet c'est le même que celui que j'ai vu dans le laboratoire du tumulus le monstre dans l'hologramme a été piégé dans le sigil le sorcier a ensuite retiré la lentille brute qui était dans son corps et donc bah je sais pas on va voir vous ne trouvez pas ça étrange de la part d'un sorcier qu'on a enfermé il y a des centaines d'années et pourtant toutes les deux ou trois décennies dans cette même ville un enfant naît encore avec cette bénédiction alors même que le sorcier était enfermé il y a bien plus longtemps que ça je voulais dire que Daxa a aussi parlé de ça il y a longtemps il pensait que c'était pas que c'était possible exactement Isha, Shiva il y a aucun sorcier ici ce n'est qu'un sort qui fonctionne seul dans la vision l'ancien Evaéen qui a combattu le sorcier n'était pas seul le sorcier a lancé un sort de transmutation sur tout le monde et a fait pousser des lentilles crues dans leur corps quoi ? l'échelon de la lentille est déterminé par la quantité de pouvoir magique dans le sujet s'il sort de transmutation a eu assez de temps et qu'un sujet a un pouvoir magique élevé il crée une lentille d'échelon élevé ouais mais on ne voit pas ce genre de monstre tous les jours alors au lieu de faire ses expériences sur un seul gros cobaye il s'est servi de plusieurs petits exactement Garou exactement il a sacrifié les anciens Nevaéens pour tenter de produire des lentilles brutes en grande quantité d'accord devait mieux maîtriser la magie que les abattants du coin aujourd'hui et oui je pense c'est pour cette raison qu'il a pu obtenir plusieurs lentilles d'un coup mais certains d'Anto ont compris ce qu'il avait fait et ont cherché à se venger ses propres créations se sont retournées contre lui d'accord mais le sort avait déjà été lancé il fonctionnait même si le sorcier lui-même venait à disparaître grâce au sigil qu'il a dessiné la lentille gigantesque qu'on a vue voilà pourquoi je suis nain ainsi vous comprenez ouais mais du coup ça sert à quoi donc si nous allons dans les ruines sous la place centrale et brisons le sigil on détruirait aussi la bénédiction d'Ishia oui c'est certain c'est même sûr d'accord Isshia et moi ne sommes pas partis du bon pied mais c'est mon ami une amie qui m'est chère nous devons essayer de la sauver d'accord allez donc c'est parti donc l'horloge est un menia et du coup à partir d'une énorme pierre tombée sur la place centrale je le savais et donc du coup elle est où ? n'aurait-il pas un sillon quelque part servant à cueillir une lentille ironique c'est le seul moyen d'aller alimenter un menia pas sûrement que si vous avez raison je l'ai vu la pierre dans l'horloge possède une strie aussi large qu'une lentille alors dans le trou en bas où le poids principal descend pour sonner la cloche mais je ne sais pas comment entrer là-dedans la roue de l'engrenage qui relie le poids principal au mécanisme est cassé d'accord j'ai bon remonté le mécanisme un nombre ni le poids ni les aiguilles ne bougent d'un centimètre donc il faut déplacer le poids ok et comment on va faire donc il va falloir réparer l'horloge ok bon alors chercher une nouvelle roue d'engrenage ok on va y aller il faut qu'elle aille avec le mécanisme elle doit être identique à l'original oh la la personne ici n'est capable d'en fabriquer alors qui c'est qu'on va trouver dans la capitale ça fait une trotte ou à Galdéa l'Empire bah oui mais bon il y aura du monde n'y pensez pas c'est bien plus loin que la capitale pourquoi le forgeron ne pourrait-il pas le faire Tatara est doué vous savez ok donc on va aller on va aller voir Tatara on va aller voir Tatara ok donc on va voir Tatara il doit être rude de l'étranger je crois qu'il y a rude de l'étranger le forgeron si je dis pas Danary j'en dis beaucoup mais ok mais en fait si vous vous concentrez sur la quête principale honnêtement le jeu il est vraiment pas mal c'est vraiment sympathique il est très facile mais il est vraiment sympathique mais là quand vous faites les quêtes annexes entre les deux ça ralentit considérablement le rythme donc on a une commande Tatara ouais il faut que tu répare l'horloge allez bien vite avec tout ce qu'on t'a fait avec tout ce qu'on t'a ramené bien sûr que tu vas venir nous aider hop on se rend à l'horloge très bien ouais les quêtes annexes ça ressemble à ça voilà va chercher un tel ramène-le ici et fais ça ou va chercher un truc ramène-le voilà alors te voilà donc tu peux nous réparer ça Shiva est aussi et là qu'est-ce qui se passe allez on te fait voir l'intérieur donc voir si tu peux réparer ça serait bien qu'on a un nouvel écran là un petit peu non rien écran noir c'est donc allez ah voilà ça c'est sympa ça pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu plus d'écran comme ça la salle des machines et le coeur de l'horloge allez une ronde d'engrenage qui irait dans ce mécanisme ouais on veut que tu en fabriques une ouais alors ouais il est pas content c'est pas du ressort d'un forgeron ouais oui mais si tu sais tout faire toi des armes et de l'équipement frappant le métal avec un marteau ces formes détaillées complexes sont faites grâce à la coulée un procédé qui consiste à couler du métal fondu dans un moule bah tu sais faire toi j'ai encore jamais fait couler bah si si tu vas y arriver allez si vous avez déjà vu une dalle en métal vous savez bien comment on fait non bah oui ne me prenez pas mon travail les outils ne doivent pas être bien différents allez qu'est-ce qu'il te faut comme outil dis nous allez dis nous allez bon tu vas y arriver ah il a rien compris d'accord elle est juste ici bah oui bah tu peux juste réparer la roue peut-être en fait les bréchis m'a un tag je vais peut-être pouvoir la mouler mais il me faut juste un gros récipient pour la faire fondre ok donc qu'est-ce qu'il faut qu'on aille te chercher dis nous vas-y il me faudra ouais vas-y dis nous nous allons mouler la route d'engrenage et la faire fondre pour en fabriquer de nouvelles ça devrait fonctionner ou pas mais il nous faut autre chose quoi donc des larmes d'étoiles oula ça je crois que j'en ai pas ça de l'astralacrime vous avez raison Garou ce n'est pas quelque chose facile à obtenir évidemment mais qu'est-ce que c'est au juste les larmes d'étoiles sont ce qu'on appelle des étoiles filantes Tatara a besoin de leur acier d'accord ouais il faut essayer de retrouver le morceau manquant c'est ça c'est juste que nous n'avons pas beaucoup de temps ouais donc il faut de l'astralacrime ok alors on va aller chercher bon alors soit c'est un villageois qui a le bout manquant soit 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 il va falloir attendre une étoile filante ce qui a pas l'air cool attend allez attends nous dans ta boutique on arrive allez je vais demander à mon fils et ses amis mineurs faites attention à vous d'accord ok bon on va voir ce qu'il se passe c'est dommage parce que là ouais la quête principale est pas mal mais alors qu'est-ce que c'est bavard pour pas grand chose et ouais alors ensuite dis-nous tout connaissez pas quelqu'un qui aurait pu subtiliser quelque chose dans l'horloge ouais on lui demande comme ça au pif un fragment d'engro mais d'avis qu'Awa mourit pourrait vous en dire plus à ce sujet et bah allons voir Awa mourit ok quelqu'un qui picole donc le clodo il a vu quelqu'un passer a priori Awa mourit doit pas être loin sur la place centrale non ça c'est Jackie Jackie c'est un petit lion alors c'est où Awa mourit et sur la place c'est bien là mais non c'est rue c'est rue de l'étranger pourquoi il me dit sur la place lui ah ou à la taverne il buvait sur la place à la taverne j'ai cru qu'il buvait alors qu'il y avait une taverne Sarita Sarita elle a l'air de savoir des choses ah on l'a pas trouvé ouais sur la place sa femme Preta doit bien savoir le trouver d'accord donc on va chez lui allons chez lui dans les bas fonds du quartier résidentiel il n'y a pas de bas fonds du quartier résidentiel du quartier résidentiel intérieur bon alors allons dans le résidentiel intérieur ah bah voilà sa femme on va le chercher elle va nous dire qu'elle sait pas où il est alors est-ce qu'Awa Moury il est là bien sûr que non il est jamais à la maison il fait que boire si je le prends au toit avec l'élastique de ces choses ah ouais c'est terminé elle le veut plus c'est un peu normal c'est extrême mais non c'est normal moi il me le faut vivant dans un premier temps en tout cas bon ok alors où est-ce qu'il peut être t'as pas une idée ouais on a déjà fouillé la taverne effectivement il doit se planquer alors parce qu'il sait ce qu'il attend s'il revient ici il n'a jamais je suis sûr qu'il n'est pas loin on va sûrement aux abords de la ville ok bon ouais ouais ok mais très bien donc où c'est qu'on va le trouver voilà quartier unique on nous dit tout on n'a même pas à chercher rien c'est c'est une folie c'est une folie alors ok bon très bien le voilà alors non mais on lui dira rien à ta femme on s'en fiche donne nous ce qu'on est venu chercher alors vous avez vu quelqu'un prendre un objet en fer de cette taille dans les gravins j'ignore tout ça c'est pas moi alors vous n'avez vu personne bah si t'as vu quelqu'un dis nous que t'as vu quelqu'un la dernière fois que je me suis réveillé sur la place centrale en pleine nuit il y avait un type avec un truc brillant un squash et à quoi ressemblait ce type un peu dans les choux j'ai pas il y avait que la lune qui brillait j'ai pas bien vu allez un détail un maigrichon c'était un maigrichon il avait une plume sur la tête ouais c'est squash peut-être que c'était un chapeau oui ça peut-être avait une forme bizarre comme s'il n'avait pas de coup non mais c'est squash ouais c'est ça c'est squash très bien donc on va aller voir squash ses yeux sont mis à briller quand il a ramassé le truc brillant ouais ouais mais on sait qui c'est allez reste caché derrière ton tonneau et laisse-nous aller voir squash maintenant oh la la catastrophe ouais allons voir squash trouver l'individu à plume rue secondaire rue secondaire hop allons voir squash allez voilà squash on est reparti on va lui demander squash vous n'auriez pas pris quelque chose sur la place centrale récemment bah si si il a pris un truc je vois que vous avez mené votre petite enquête j'ai en effet ajouté un fragment d'astralacrine provenant d'une roue d'engrenage à ma petite collection ouais il nous le faut absolument si nous voulons la réparer croyez-vous nous le donner en l'état bon je pense que je peux vous le donner merci je vous suis très reconnaissante ok bah très bien on l'a récupéré il nous le donne comme ça sans compensation ça c'est impeccable donc du coup euh bah on va aller voir Tatara donc il doit être rue de l'étranger j'imagine il retourne à son atelier Tatara Tatara il est là hop donnons lui son truc je dois d'abord m'occuper du creuset alors revenez dans 4 ou 5 jours quoi ? 4-5 jours ? bah ça passe comme ça on revient alors la roue est prête je me suis pas trop mal débrouillé pour une première allez donc donne-nous cette roue alors et puis ça m'a amusé je pense que je vais étendre mon domaine d'expertise et ça c'est grâce à vous si vous avez besoin de couler quoi que ce soit d'autre faites-moi signe ok très bien et maintenant on va aller voir Chivo sur la place centrale voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette roue d'engrenage la roue est prête très bien donc du coup maintenant l'horloge va remarcher et on va pouvoir aller au tumulus donc du coup tumulus sous la ville et en plus on chope un tampon on est super content mon père a pactisé avec l'Empire et ce qu'il a vit de nombreux citoyens en les entraînant dans le tumulus et tout ça pour moi les gens de cette ville ont subi tant de choses par ma faute j'espère pouvoir me rattraper un jour très bien bon c'est pas très grave et vous êtes déjà rattrapé qui d'autre aurait pu garder cette ville hors de l'eau après la disparition de Daxa ok bon on s'en fiche des états d'âme de chacun nous ce qu'on veut c'est y aller on veut y aller on veut de l'action et donc du coup on a le tampon le 121ème tampon ok c'est tout ah bah non du coup du coup on le fera au prochain épisode très bien donc si on veut y aller il faut parler à Shiva et on y va très bien et bah écoutez mettez un petit pouce si ça vous a plu nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était plutôt sympa quand on fait que l'histoire principale franchement le jeu est plutôt sympa bah voilà bon et bah nous on va se revoir très bientôt d'ici là portez vous bien soyez sages prenez soin de vous et à très vite à très vite on va se reorder